Bonjour, donc reprise pour les féminines, donc on fait un petit point sur le recrutement et puis sur toute chose. Oui, reprise aujourd'hui, alors on n'est pas en effectif complet parce qu'on a les internationales et notamment les Aïssiennes qui ont participé au championnat de la CONCACAF qui seront en retour que fin de semaine, début de semaine en fonction de leur planning prévu. On a aussi notre jeune recrue attaquante israélienne qui a participé à la campagne avec les U19 nationaux de son pays, donc qui sera là un petit peu plus tard aussi. Voilà, donc on est plutôt sur une pré-reprise ce mercredi, jeudi, vendredi avec une petite activité cohésion samedi. Et puis lundi, on donnera le coup d'envoi avec un effectif un petit peu plus complet. D'accord. Au niveau du stage de préparation ? Oui, on part dès lundi en stage, donc le but c'était de partir assez tôt cette année avec l'effectif pour pouvoir anticiper un petit peu la période de préparation physique qui est vraiment intense, plutôt que la faire ici agronome, mais d'être plutôt en stage avec une qualité de sommeil, d'alimentation qui est un petit peu plus contrôlée et qui nous permet de rentrer un petit peu plus vite dans les efforts que ce qu'on fait habituellement avec une semaine de plus. Donc on partira dès lundi à l'Echeren, dans les Bruges, afin de ne pas refaire la préparation physique, puisque la semaine suivante, il y aura déjà le premier match amical. D'accord. Au niveau du recrutement, par rapport à la fin de saison, tu avais déjà eu des contacts, et tu en es où ? Le recrutement, on l'avait dit, notre premier recrutement, c'était de garder un maximum de l'effectif, et finalement, sur le 11 titulaire, on n'a que deux départs. Notre gardienne, Emma Templier et puis Tiffen Brissonnet, qui jouent au milieu, donc deux joueuses qui ont joué toute la saison, mais quand on regarde un petit peu le championnat, on se rend compte que sur le 11 titulaire des clubs, on est plutôt sur 5, 6, 7, des fois même 10 départs dans nos adversaires, donc on est très contents, on est très contents d'avoir une base qui est solide et qui nous a fait confiance, puisqu'on a des joueuses qui ont été sollicitées par ailleurs. Donc ça, c'est notre premier recrutement, c'était de garder le maximum de joueuses, et ça, c'est fait. Ensuite, on a ajouté sur l'aspect offensif, puisqu'on le souhaitait, avec Nolwenn de Jésus, qui est déjà passé au club, qui a été formé à Lyon sur ses jeunes années, et qui l'année dernière a commencé à éclore en D2 avec Evian, où elle a marqué 5 buts. On espère qu'elle sera aussi performante et qu'on va continuer à progresser avec elle cette saison. Et elle sera accompagnée en attaque de Maria, Al Masri, qui est une jeune israélienne avec un fort potentiel, qui a été suivie par le club de D1 ici en France, et qu'on a réussi à tirer chez nous pour continuer aussi sa progression, mais qu'elle nous apporte déjà son expérience internationale, puisqu'elle a déjà joué plusieurs matchs internationaux. Donc ça, c'est nos deux premières recrues qui sont validées. On a une gardienne qui est en train d'arriver, mais ce n'est pas encore officiel, mais on est d'accord avec elle. Et on attend encore une attaquante, ce qui sera notre troisième attaquante, et peut-être une deuxième gardienne. Donc voilà, le recrutement qui est vraiment ciblé sur le poste de gardien de but, et les postes offensifs, qui sont les deux points clés qu'on a ciblés sur nos manques de la saison passée. Oui, parce qu'au niveau des gardiens de but, j'ai appris que Pierre-Odin a pris sa retraite. Oui, retraite, Julie a fait un petit break, alors ça sera peut-être la fin, peut-être elle reviendra un petit peu plus tard, mais en tout cas, c'était l'envie de faire une pause. Après, on a souhaité garder Emma, mais elle a préféré partir jouer en régionale, plutôt que rester dans un poste de titulaire en D2 avec nous, c'était son choix. Donc effectivement, on est dans la situation de renouveler entièrement l'effectif de nos gardiens, puisque Laura, qui était troisième gardienne, sera à nouveau maman pour la deuxième fois, donc c'est super. Pour elle, on aura à sa place une jeune gardienne qui est au pôle, qui est Julie Tissino, qui est la gardienne de début 19, qui sera notre troisième gardienne sur cette saison. D'accord. Au niveau des matchs, la question qui se posait, c'était où vont jouer les féminines la saison prochaine ? Pour l'instant, elles joueront à Vercors, comme c'était le cas cette année, avec la possibilité de jouer à Stijovic peut-être certains matchs, selon l'état du terrain, parce qu'on sait que c'est très compliqué, qu'on est en période de sécheresse et que les terrains ne sont plus arrosés depuis cette semaine. Donc voilà, on verra. Mais pour l'instant, on joue à Vercors, même si on est toujours prêts à accueillir une proposition, peut-être d'une structure qui soit un petit peu plus éloignée de Vercors et du centre de Grenoble, mais qui nous permette de jouer peut-être dans des conditions qui sont plus adéquates avec le niveau de jeu qu'on va rechercher, parce qu'on sait que cette année, il y aura beaucoup de gros matchs, avec Saint-Etienne qui redescend dans la poule, avec le TFC Toulouse qui remonte. On ne va jouer quasiment que des oppositions de clubs pro, donc on cherche aussi à améliorer un petit peu ça. Mais pour l'instant, notre stade, c'est Vercors. D'accord. Justement, au niveau des autres clubs, on a vu qu'il y a déjà pas mal d'équipes qui sont déjà aussi en préparation, comparé à la saison dernière où ils avaient commencé plus tard. Là, on sent qu'il y a certaines équipes qui font le forcing tout de suite. Oui, oui, tout le monde est un petit peu sur les dents déjà. Voilà, ça s'est battu un petit peu pour le recrutement aussi. On sait que c'est une année extraordinaire. Si montée, si maintien et si descente, c'est inédit. Donc, voilà, tout le monde veut être prêt dès le premier match, mais il ne faut pas se tromper non plus. Le premier match, ce n'est pas celui qu'il faudra gagner, c'est plutôt les 21 suivants. Donc, il faut aussi être calme dans la préparation et puis bien préparer les championnats et sur le long terme, ne pas griller tout tout de suite. Donc, voilà, nous, on est sereins, on a un effectif qui est stable. On va intégrer tranquillement nos recrues qui ne sont pas nombreuses, mais qui vont apporter un plus tout de suite parce que le collectif, il est huilé et il se connaît déjà. Donc, voilà, tout le monde commence cette semaine. Il y en a qui ont commencé lundi, dimanche, nous, on commence mercredi. On sera à peu près tous dans les mêmes temps de passage, mais c'est vrai que cette année, on sent une émulation qui va être un peu plus importante.